Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut utiliser le logiciel GeoGebra pour résoudre ce problème. Ici il s'agit de deux niches éloignées avec des chiens retenus par une ficelle ou une laisse de longueur différente. Mais on demande aux élèves quels sont les os qui ne seront pas mangés. Donc on peut supposer qu'on les a mis en atelier, ils ont à leur disposition le matériel qu'ils veulent, à savoir peut-être de la ficelle, des compas, peu importe. Et nous allons faire une correction collective de ce problème. Et bien pour cela GeoGebra est très pratique parce qu'il va nous permettre d'insérer cette image dans le logiciel. Donc on démarre GeoGebra. Ici on va cliquer sur la petite croix pour fermer la fenêtre algèbre et on va cacher les axes en cliquant ici. Donc je vais maintenant déposer cette image, vous voyez c'est une image en PNG. Donc je la prends et je la dépose ici sur la fenêtre GeoGebra. Elle apparaît aussitôt, j'agrandis ma fenêtre. Je vais utiliser ici la double flèche pour recentrer mon image. Remettre la question ici. Et maintenant je vais utiliser cet outil, cercle et poing, qui va me permettre, vous voyez ici cercle et poing, qui va me permettre de tracer un cercle dont le centre c'est la première niche. Jusqu'à la longueur de la laisse du premier chien. Je vais pouvoir ici utiliser un système de couleurs. Alors par exemple rouge, ici, vous voyez si je déplace ce curseur, je peux faire varier ici la transparence. Je vais ensuite reprendre mon outil. Procéder de la même façon pour la deuxième niche. Comme ceci. On va même pouvoir changer de couleur. Voilà. Et on s'aperçoit visuellement que l'os qui n'est pas mangé, c'est l'os F. Tout simplement. Donc il vous suffit ensuite de faire une petite capture d'écran. Moi ici, j'utilise le logiciel Shutter sous Linux. Mais vous avez le logiciel Greenshot, par exemple, sous Windows. Et on va éditer ici. On va entourer notre solution. L'os F. On l'enregistre. Voilà. Alors on peut copier maintenant. Et puis coller la réponse dans un traitement de texte. Par exemple ici, voilà. Et vous pouvez ensuite, vous voyez, l'envoyer en PDF. Par exemple, si vous avez besoin de correspondre avec une autre classe. Voilà. Donc quelques outils numériques au service de la résolution d'un petit problème. A bientôt pour un autre tuto.